C'est plusieurs vies en une, une vie en accéléré aussi. Donc là c'est mon bureau qui est assez représentatif de l'événementiel parce qu'il y a à peu près tout et n'importe quoi. J'ai la chance d'avoir un poste dans lequel il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit avec la Corée du Sud ou la Corée du Nord, on peut dire qu'il n'y a pas de journée vide. Un peu drôle mais je trouve que c'est assez à propos, c'est un peu un petit stress. De choisir un poste à l'étranger, quand on va dans un autre pays, on peut s'attendre à tout. Mais c'est bien des fois d'être dérouté justement, c'est ça une des qualités de ce métier, c'est de pouvoir rebondir. J'ai commencé en tant que saxophoniste, mon parcours ne me predestinait pas du tout à ça. C'est un moment qui restera quand je repenserai à ce séjour au Maroc, c'est quand je suis allé faire la com' du lancement de la page Facebook de l'Ambassade sur une radio qui s'appelle Ultra Radio, qui est très écoutée par les jeunes et donc je suis passé dans le morning de cette radio. Au-dessus du coffre, nous rajons des papiers importants. J'ai mis les BD du Quai d'Orsay. On n'a jamais oublié qu'il faut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.